Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir le lien entre le paramètre de maille A et le rayon des atomes R. Dans certains exercices, il vous sera demandé de calculer la compacité ou la masse volumique d'un cristal. Pour cela, il faudra appliquer une des formules abordées dans les vidéos précédentes. Dans ces formules, on voit apparaître au dénominateur le paramètre de maille A. Or, il est possible que l'on vous donne uniquement la valeur du rayon R des atomes de la maille. Il faudra donc déterminer, grâce à la géométrie de la maille, la valeur de A en fonction de R. Commençons par la structure cubique simple. On sait que le diamètre d'un atome correspond à deux fois son rayon, soit 2R. On considérera que les atomes sont des sphères de rayon R qui sont tangents entre eux. Cela veut dire que les atomes voisins qui se touchent sont en contact en un point. Pour visualiser la situation, il vous sera proposé une image de ce type. C'est la maille cubique simple vue de face. On remarque alors que la longueur A de l'arête du cube correspond à deux fois le rayon d'un atome. On a donc la relation suivante A égale 2R pour un réseau cubique simple. A l'aide de cette relation, vous pourrez calculer la masse volumique ou la compacité du cristal. Passons à la structure cubique à face centrée. Si on s'intéresse à une seule face et aux atomes présents sur cette face, on remarque que les atomes des sommets du carré touchent l'atome au centre de la face. On en déduit que la longueur de la diagonale du carré présentée correspond à 4 fois le rayon d'un atome. Ce segment est aussi l'hypoténuse d'un triangle rectangle de côté A. Selon le théorème de Pythagore, dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Soit 4 fois R, le tout au carré, est égal à A au carré plus A au carré. On a donc 16 fois R au carré égale 2 fois A au carré. On peut simplifier par deux cette égalité. On obtient 8 fois R au carré égale A au carré. Pour obtenir la valeur de A, il faut faire intervenir la fonction racine carré. On a donc racine carré de 8 fois R au carré égale racine carré de A au carré. Pour simplifier la racine de 8, on sait que 8 égale 2 fois 4. Or, la racine de 4 vaut 2. On a donc racine de 8 égale 2 racine de 2. Soit 2 racine de 2 fois R égale A. Finalement, il faudra être capable de retrouver que pour un cristal de structure de type cubique à face centrée, A égale 2 racine de 2 fois R. Voilà, ces deux relations vous permettront de résoudre tous les exercices que vous rencontrerez. À vous de vous entraîner pour progresser. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501